Je m'appelle Adya Soad Ndiaye, ça dit quand on venait on avait le coeur gros, vraiment le coeur gros. On était dans tous les états, en tout cas moi personnellement j'étais dans tous mes états, la pauvre quand j'ai servi ici j'ai craqué mais quand j'ai vu le monde qui s'est regroupé ici ça nous a rassuré ça nous a montré que l'islam triomphera Inchallah et personne de par ces caricatures quoi qu'ils feront ils ne nous empêcheront pas d'aimer notre bien-aimé, le prophète c'est notre bien-aimé, nous l'avons dans notre coeur personne ne pourra le faire sortir de nos corps très touché très touché très touché je ne peux même pas vous dire comment ça m'a touché il nous a offensé mais en tout cas nous sommes rassurés parce que nous savons que l'islam va triompher, l'islam triomphera. Il est inquiet il a des problèmes voilà donc il essaie de nous perturber il pourra pas le faire il n'y arrivera pas. On nous a appris que personne n'est venu pour représenter l'état mais moi je dis que c'est une faille de la part du gouvernement parce que Macron est un président il a osé devant son peuple dire qu'il continuera à caricaturer notre prophète notre bien-aimé. Donc moi je dis quand nous constatons que la majorité des membres du gouvernement sont des musulmans donc on aurait besoin vraiment qu'il nous montre la position qu'ils ont par rapport à ça parce que bon on se rappelle bien que avec Charlie notre présent a été jusqu'en France pour dire qu'il est Charlie en tant que musulman il pouvait bien être Charlie en tant que musulman mais aujourd'hui quand on touche à notre bien-aimé il devait nous montrer qu'il est un président qu'il est un bon musulman donc ça nous a fait très mal en tout cas moi ça m'a fait très même à ne pas voir des musulmans du gouvernement dans cette assemblée.